Le lundi 3 juin 2013, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a décidé d'ajourner l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et de demander au bureau du procureur de soumettre des preuves additionnelles ou de conduire des enquêtes supplémentaires sur un certain nombre de points. Les juges ont considéré, à la majorité, que les éléments présentés par le procureur dans cette affaire ne permettent pas de décider s'il y a des motifs substantiels de croire que M. Laurent Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés. En particulier, la Chambre a demandé au procureur de présenter davantage d'informations sur la structure organisationnelle des forces pro-Bagbo, les confrontations possibles entre ces forces et des groupes armés opposés, et sur l'adoption alléguée d'un plan visant à attaquer la population civile considérée comme pro-Watara. Les juges ont également demandé au procureur de présenter des informations supplémentaires sur les victimes, les préjudices qu'elles auraient subis, ainsi que leur allégeance réelle ou supposée. La Chambre a établi un calendrier de communication entre les parties, des éléments de preuves et de nouveaux documents, y compris un nouveau document contenant les charges. Le procureur devra soumettre les observations écrites finales au plus tard le 24 janvier 2014. La Défense, qui aura reçu au fur et à mesure les éléments de preuve, aura jusqu'au 7 février pour y répondre. Par la suite, la Chambre rendra sa décision confirmant ou rejetant les charges dans une période de 60 jours suivant la réception des observations finales de la Défense. Les juges ont souligné que la présentation des éléments de preuve supplémentaires ne constitue pas une violation des droits de la Défense, la Défense disposant de suffisamment de temps pour préparer ses moyens de preuve. M. Gilbert Bitti, conseiller juridique principal à la section préliminaire de la CPI, a répondu à des questions au sujet de la décision et de ses conséquences. Alors hier, le 3 juin, les juges de la Chambre préliminaire ont demandé au procureur d'envisager de présenter de plus amples informations ou de conduire des enquêtes supplémentaires. Ils ont estimé que le procureur n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui, présenté suffisamment d'informations pour qu'ils puissent décider, soit de confirmer ou de ne pas confirmer les charges. Ils ont estimé que les preuves étaient pour l'instant insuffisantes, pas au point de mériter une non-confirmation des charges, mais que ces preuves n'étaient pas suffisantes pour envisager maintenant de prendre une décision sur la confirmation elle-même. Donc, le procureur doit à présent envisager, soit de présenter de plus amples informations, si elle a déjà ces informations, ou alors de conduire des enquêtes supplémentaires pour présenter de plus amples informations sur les six questions qui ont été posées au procureur dans la décision rendue hier le 3 juin. Dans l'affaire Bemba, en 2009, la Chambre préliminaire avait également pris une décision qui était similaire dans le sens où, au mois de mars 2009, elle avait décidé de ne pas, soit confirmer ou ne pas confirmer les charges, mais de renvoyer l'affaire au procureur pour lui demander d'ajouter un mode de responsabilité à celui qui avait été présenté par le procureur dans son document contenant les charges. Donc, ça avait été une décision similaire, même si elle était basée sur un autre alinéa. C'est la première fois dans l'histoire de la CPI que l'on applique ce qu'on appelle le paragraphe C petite i, c'est-à-dire la possibilité de renvoyer l'affaire au procureur, comme on l'a fait dans l'affaire Bemba, mais cette fois-ci, non pas pour lui demander d'ajouter un mode de responsabilité ou de modifier son document contenant les charges, mais pour lui demander de présenter de plus amples informations ou de conduire de nouvelles enquêtes. La chambre préliminaire était composée de trois juges, comme toute chambre préliminaire. Le statut impose que la chambre préliminaire décide à la majorité au moins des juges lorsqu'il s'agit de confirmer ou de ne pas confirmer les charges ou d'ajourner l'audience. Les trois juges qui composent cette chambre préliminaire sont d'abord la juge présidente, qui est de nationalité argentine, Sylvia Fernandez de Gourmendi. Il y a aussi le juge allemand, Hans-Peter Kaul, et la juge belge, Christine van den Weingart. La décision a été prise à la majorité. C'est le juge allemand et la juge belge qui ont pris cette décision. La juge présidente, la juge argentine, a décidé de joindre à cette décision une opinion dissidente. Comme pour toute chambre préliminaire, la chambre préliminaire avait trois options. La première option, c'était de confirmer les charges. La seconde option, c'était de ne pas confirmer les charges. Il est aussi possible pour la chambre préliminaire de confirmer ou d'infirmer partiellement les charges. La troisième option, qui est celle qui a été choisie par la chambre préliminaire, c'est l'option qu'on appelle du paragraphe C de l'article 61, paragraphe 7, qui consiste à renvoyer, en quelque sorte, l'affaire au procureur, soit pour le demander d'envisager une nouvelle qualification, soit, comme c'est le cas dans l'affaire Bagbo, pour lui demander de présenter de plus amples informations ou de conduire de nouvelles enquêtes. Durant l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Bagbo, qui s'est tenu du 19 au 28 février 2013, l'accusation et la défense ont présenté leurs éléments de preuve devant la chambre préliminaire 1 de la Cour. Les représentants légaux des victimes ont également eu la possibilité de présenter des déclarations liminaires et de clôtures. Par la suite, les parties et participants ont complété leur présentation par des requêtes écrites. Une audience de confirmation des charges n'est ni un procès ni un début de procès. Il s'agit d'une audience publique durant laquelle la chambre préliminaire de la CPI examine s'il y a des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès. Les juges de la chambre préliminaire examinent les charges et décident si elles sont suffisamment étayées par les éléments de preuve. La chambre préliminaire décide s'il y a lieu de tenir un procès devant une chambre de première instance composée de trois autres juges. Elle ne statue pas sur l'innocence ou la culpabilité du suspect. La décision sur la confirmation des charges devait être rendue 60 jours après les dernières observations de la défense qui ont été présentées le jeudi 28 mars 2013. Conformément à la norme 33, paragraphe 1c du règlement de la Cour, pour être précis, on a une certaine façon de computer les délais. Cette computation des délais se fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on commence à compter les 60 jours à partir du premier jour ouvrable suivant, le jeudi 28 mars. Et il se trouve que, après ce jeudi 28 mars, il y a eu un long week-end à la Cour pénale internationale et qu'on a commencé à compter ces 60 jours conformément à la norme 33 le mardi 2 avril. Donc si vous comptez 60 jours après le mardi 2 avril, le premier jour ouvrable suivant, c'est le lundi 3 juin. Donc une application stricte du règlement de la Cour amène à dire que la Chambre préliminaire a respecté le délai de 60 jours tel qu'il est prévu par la norme 53 du règlement de la Cour. La décision a été adoptée à la majorité, comme je l'ai dit, par les juges belges et allemands. La juge argentine, juge présidente, a décidé d'émettre une opinion dissidente. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie qu'elle avait un désaccord sur l'interprétation du statut qu'ont fait ses deux collègues et sur le mandat de la Chambre préliminaire à l'étape de la confirmation des charges. Cela n'a pas de conséquences sur la décision, puisque la décision est la décision de la majorité et c'est celle qui s'applique. Cette pratique de l'opinion dissidente est une pratique assez répandue à la Cour pénale internationale. Vous trouvez des opinions dissidentes aussi bien dans les décisions des Chambres préliminaires que dans les décisions des Chambres de première instance que dans les décisions de la Chambre d'appel. Donc, il n'y a là absolument rien d'exceptionnel. Les deux processus sont séparés, en ce sens que la décision prise hier par les juges n'est pas une décision sur la détention. D'abord, M. Bacbo conserve le droit de demander à tout moment sa mise en liberté. Même s'il ne demande pas cette mise en liberté, la Chambre préliminaire devra dans un délai de 120 jours après sa décision prise en mars de le maintenir en détention, c'est-à-dire en juillet 2013, la Chambre devra reconsidérer si elle le maintient en détention ou pas. Donc, les deux processus sont séparés. La décision d'hier n'implique pas que M. Bacbo reste en détention. Pour l'instant, il le reste, mais le processus sur la détention provisoire est un processus séparé de la décision qui a été rendue hier par les juges. cette décision n'a pas de conséquences directes pour les victimes. Elle a une conséquence pour l'instant directe pour le procureur qui doit envisager, c'est à elle de le décider, de présenter de plus amples informations ou de conduire de nouvelles enquêtes. Elle devra finir tout cela et présenter tout cela pour le 15 novembre ou plus tard. Ensuite, la défense devra présenter éventuellement de nouveaux éléments de preuve ou présenter de nouvelles observations ou les deux d'ailleurs pour le mois de décembre, le 16 décembre. Ensuite, les victimes auront le droit un mois plus tard de présenter leurs observations sur cette phase de la procédure, mais pour l'instant, cette décision n'a pas de conséquences directes sur les victimes et elle ne signifie en aucune façon que la Chambre préliminaire ne reconnaît pas ces victimes en tant que victimes dans l'affaire Bacbo. Sous-titrage Société Radio-Canada